Alors, on va maintenant étudier la distinction entre en acte et en puissance. Les définitions sont disponibles sur assezgrenoble.fr, j'ai pris celles-ci parce qu'elles sont plutôt claires et elles expliquent assez bien les deux distinctions. On va commencer par en puissance, parce que c'est plus logique dans ce sens-là, et vous allez comprendre assez facilement, je pense, en quoi en acte, finalement, c'est la suite de en puissance. Commençons par en puissance. Dans l'usage qu'en fait Aristote, la puissance est la faculté d'être changée ou mise en mouvement. Ce qui n'est qu'en puissance, par opposition à ce qui est en acte, et ce qui n'est pas encore réalisé, ce qui n'est qu'une virtualité. Par exemple, tout être humain normalement constitué est en puissance un être parlant, mais ce potentiel n'est actualisé qu'avec l'apprentissage de la langue maternelle au contact de ses semblables. Donc, en puissance, c'est ce qui n'est pas encore réalisé, ce qui est en train de se faire. Donc, concrètement, si vous êtes dans votre année de terminale, on pourrait dire que vous êtes en puissance des bacheliers. Vous n'avez pas encore votre bac, mais à la fin de l'année, vous allez l'avoir. Et donc, au moment où vous l'aurez, vous passerez en tant que bachelier en acte. Tant que vous faites l'action, vous êtes en puissance. À partir du moment où l'action est réalisée, où vous êtes cette chose, vous devenez en acte. Donc, en acte, étymologiquement, l'acte désigne ce qui est fait. Pour Aristote, l'acte désigne soit ce qui est en train de s'accomplir, soit ce qui est réalisé, achevé. Donc, en acte, lorsque le jour du résultat, en juillet, vous aurez votre bac, on pourra dire que vous serez des bacheliers en acte. Donc, en puissance, c'est le processus, c'est tant que vous ne l'êtes pas encore, mais vous êtes sur le point 2. Et en acte, c'est à partir du moment où vous l'êtes. Donc, par exemple, on peut dire aussi, un enfant, il est en puissance un adulte. Ce n'est pas encore un adulte, mais il y a en lui la potentialité d'être un adulte. Donc, un enfant, un peu, il n'est pas encore un adulte, mais s'il parvient à l'âge adulte, il deviendra, en acte, un adulte. Vous voyez, la distinction, c'est vraiment entre le processus et la réalisation du processus. Il y en a un qui n'est pas encore terminé, qui est en train de se faire, et il y a l'autre qui est terminé, qui est actualisé, et donc qui est en acte. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider à comprendre la distinction entre en acte et en puissance. Merci.